Cette vidéo s'adresse à certaines catégories des hommes qui passent le temps à porter meurt, donc pour ne pas dire frapper sur leurs épouses. Comprenez très bien les gars, moi je ne comprends pas comment un homme qui a épousé sa femme passe son temps à insulter son beau-père, à insulter sa belle-mère, à insulter sa belle-famille. J'entends souvent ces gars dire, j'entends souvent ces gars dire, sache que sans moi, tu n'es rien, avant de venir dans votre famille, tu étais quoi? Quand je pense que j'ai une fille et que demain, un homme va me dire ça, je peux me le regarder comment? Je peux me faire quoi cet homme-là? Oui, car j'entends un peu seulement dans les calculs les gars. Je vois que chaque matin, il y a eu donc 500 pour le goûter de ma fille. Le tas de 6 pour aller et retour, 200 aller, 200 retour, ça fait 400. Ça fait au total 900 qu'il dépense, ça c'est seulement ma fille, une seule fille, si vous avez 4 filles comme ça. Donc, tu fais tout ça, prenez un peu seulement 900, vous multipliez fois, disons, 28 jours, ou bien 29 jours, ou bien 27 jours, comme les dimanches là. Voilà, donc tu prends 900, tu multiplies fois 26 jours, ça te donne combien à la fin du mois? Tu multiplies fois 9 mois des classes. Et maintenant, tu prends encore l'ensemble, la somme-là, tu multiplies fois 28 ou bien 30 ans. Que toi, tu viens prendre l'enfant avec quelqu'un, non, tu viens prendre la fille de Truy, chez eux, à 28 ans. Un matin, tu te lèves, tu dis-toi carrément que je suis l'euro, je sens moi, tu ne devais être rien dans ta vie. Tara, si on veut parler nutrition, si on veut parler bergement, si on veut parler habillement, tout, 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 la pensée, la scolarité, l'éducation, tout, tout, tout. Tu vois, donc les parents souffrent comme ça pendant 30 ans, pendant 26 ans, pendant 27, 28 ans. Toi, tu viens un matin, juste parce que tu as donné quelques morceaux de savon, deux pores, quelques casés de bière. Tu commences à insulter le père de Truy, que sans toi, sa fille, ne devait être rien. Yé, mali. Yo, quand vous fumez le chambre, il faut baisser la dose. Donc vous expliquez ça comment les amis, dites-moi, comment vous appelez ça quoi ? Quel homme s'élève un matin et dit que ton père n'est rien, ton père c'est un faux ring, ta mère quoi ? Sans moi, ta famille est quoi ? Mais, les bons qui disent même ça, vous êtes là, vous supportez, maman, je vous donne le chapeau. Vous comprenez non ? Même vous, même vous encaissez. Donc, quelqu'un dit nous là. Il ne sait même pas comment tu as souffert pour avoir l'âge que tu as là. Il ne sait même pas ce que les parents ont traversé. Aller même ici te blinder contre les sociers, aller ici te protéger contre les voyous du quartier, des sécuritaires, tu as eu une bonne éducation. Comme tu es là, bien, bien. Tiens, le gars vient, il donne quelques morceaux de savon, il peut décharger les coups de pointe que tu es ma femme. J'ai dépensé sur toi. Aller, j'attends un jour que, mon beau, que j'ai l'entendre que ma fille m'appelle que, papa, c'est mon Joe qui me donne un coup de pointe. Non, même si tu portais les faits. Moi, je vais apprendre le jour à porter les faits uniquement pour toi, mon beau. Mais, non, arrêtez ça, arrêtez ça. Vous vous croyez même où là ? Tu as donné combien ? Je dis que personne ne peut acheter un enfant. Personne. Même dans le goûter, là, ne peut pas. Si on prend les dépenses sur un enfant par an, un seul enfant comme ça, une fille par an, quand on t'aime les gagnitudes, tout, si on prend toutes les dépenses qu'un père fait sur son enfant comme ça par an, on multiplie fois les... Disons que tu es venu par l'enfant à 26 ans ou même 25 ans. Tu as 25 ans ! Tu peux rembourser ça. Tu peux rembourser. Tu dois avoir d'ouvrir ta bouche sur l'enfant de Tugou, dire que sans moi, tu ne devais être rien là. Tu penses que sans toi, là, tu étais où depuis les 25 ans ? Tu étais où ? Tu étais là, qu'on soufflait pour qu'elle arrive à l'âge, là. Tu étais là. Mais, arrêtez ça. Quand elle parle comme ça, les filles, les femmes, là, elles sont contentes. Oh, 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 voilà. Arrêtez aussi, les femmes. Arrêtez. Vous pensez que c'est aussi facile de se lever comme ça, là, et s'engager pour venir vous prendre la hausse à la bouche que vous avez, là, chaque jour, vous nous insultez. Nous, on est là, seulement, on observe, on supporte. Arrêtez aussi de manquer du respect à vos gars. Parce que c'est toi qui es la première au quartier quand tu trouves un mari. C'est toi qui es partout chez les marabouts. C'est toi qui es partout dans les églises. Si tu changes d'église en église, que Seigneur, donne-moi un homme, donne-moi un mari. Le jour que Dieu te donne un mari, c'est toi qui es encore la malbouche. C'est toi qui l'insulte chaque jour à mes hommes que, regarde-moi un voyou comme ça, regarde-moi, ça va être raté. Tu penses que si tu ne m'avais pas épousé, qu'il ne devait pas, un autre homme ne devait pas m'épouser, pourquoi le jour qu'il est venu t'épouser, tu n'as pas refusé parce qu'il y avait d'autres hommes qui devaient venir derrière. Maintenant, c'est maintenant que toi, tu vois que s'il ne venait pas t'épouser, un autre devait t'épouser. Pourtant, tu as passé plus de 30 ans, peut-être, on l'a venu te prendre à 35 ans chez vous. Donc, on ne savait plus. Tu avais à faire les prières, les jeûnes, jeûner pour que Dieu te donne un époux. Donc, comme Dieu te donne maintenant un époux, tu commences à le chiffonner, à l'insulter. Respectez vos mariens. Respectez vos mariens. Vous pensez qu'être responsable, là, c'est facile. Vous êtes où là-bas, petit chantage, nous on souffre pour la grossesse, vous nous manquez du respect, vous connaissez la souffrance de la grossesse, vous portez la souffrance de la grossesse à 9 mois. La charge, là, vous portez 9 mois. Même pendant les 9 mois, là, vous ne portez pas celle de la responsabilité, la seule. Vous portez ça avec nous. Parce que dès qu'il faut acheter les visites, c'est l'homme qui paye l'argent. Tout autour, on dit que l'échographie, c'est l'homme qui paye. On dit que les examens de ceci, c'est l'homme qui paye. Même le transport, même le taxi, c'est l'homme qui paye. Même pendant l'accouchement, c'est l'homme qui paye. Même si c'est l'accouchement, c'est pas ses alliés, c'est l'homme qui paye. Il faut payer tout ça. Tu appuisses, tu pousses seulement, ça sort, non ? Quand ça sort, donc, maintenant, qui paye la pension ? Qui paye le but ? Qui paye les cahiers et les fournitures ? Qui paye ceci ? Qui paye 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 les habits ? Qui paye tout ça ? Pendant combien de temps ? Vous portez seulement neuf mois, non ? Mais nous portons à vie. Même étant dans le foyer, quand c'est toujours chaud, c'est toujours le beau père qui vient dire que ok, mon beau, prenez ceci, battez-vous. Respectez vos parents. Respectez vos parents. Vos parents souffrent sur vous comme ça. Un matin, vous allez à l'église, le pasteur va dire que tu n'évolues pas dans ta vie, tu n'es rien comme ça à cause de ta mère, à cause de ton père. Ton père qui a passé 25 ans, 20 ans, a souffri sur toi pour que tu deviennes un homme. Un matin, un homme de Dieu te dit que ta poisse, c'est ton père. Tu portes le goût d'un, que tu n'as pas frappé sur ton père, tu n'as pas frappé sur ta mère parce que ta poisse. Oh, ouvrez vos cerveaux et réfléchissez. Moi, je vous dis ça. On pourrait placer tous ces gens qui passent au temps à se comporter comme ça. Il y a même des bafflits comme ça. Il y a même des chandales. Apprenez à réfléchir. On réfléchit avec vos cerveaux. On ne réfléchit pas avec les yeux. Voilà, ouvrez les yeux et comprenez la vie. C'était le général Franco. Alors, si le message t'a intéressé, partage. Mon beau, ne frappe plus sur ta femme. C'est interdit. Vous faites vos choses ensemble ici en Afrique. Allez un peu en Europe, comprenez le pouvoir de la femme. Partagez-moi la vidéo là, dis donc. Tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Comment ? Bref, de toutes les façons, pour tous ceux qui sont en couple ou bien pour tous ceux qui sont mariés et qui ont les difficultés de conception, contactez le docteur Moringa. C'est pas vrai. C'est vrai. Le docteur Moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération. Ah bon ? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatine virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguet, à 100 mètres de l'hôtel Manguet. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.